Générique 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 Bonsoir à tous et bien content de vous retrouver en tout cas après ce mois demi de vacances, en tout cas j'espère que les vôtres ont été très reposants, que vous avez récupéré et que vous êtes prêts à repartir sur des bases très saines et surtout très toniques parce qu'il faudra être tonique cette année puisqu'on va aller jusqu'à 2020 après surtout en politique, ça va être de la politique à toutes les sauces pendant un an et demi et si on ajoute jusqu'à 2022, vous allez voir que ça va être costaud. En tout cas nous dans la réunion, on va essayer de continuer notre exercice de style, c'est-à-dire de donner la parole au plus grand nombre, à ceux en tout cas qui ont envie de dire quelque chose sur la réunion et bien sûr au-delà de nos cotes, en tout cas c'est notre objectif depuis un moment déjà. On va commencer cette rentrée, on va essayer de faire la transition, on est lundi, donc on va essayer de faire en sorte que ça se passe je dirais tranquillement dans dans le bien-être finalement. On va faire ça dans les ateliers de Djamila. Bonsoir Djamila Bonsoir Djamila Bonsoir Jismi Alors ces vacances ? Ben c'était pas mal, beaucoup de repos D'accord Beaucoup de repos ? Beaucoup de repos D'accord, je vais faire le tour de la table et je vais présenter en même temps d'abord les invités Djamila Alors, Alaka, bonsoir Bonsoir Les vacances, il y a eu des vacances ou pas ? Je peux dire oui, beaucoup même D'accord D'accord Yolaine, bonsoir Bonsoir Des vacances également reposantes et en style méditation zen Dévi, bonsoir Dévi de Flore, bonsoir Bonsoir Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de vacances, il y a eu des fessis plantes entre autres Il y a eu des fessis plantes mais nous, notre travail, c'est des vacances toujours parce qu'on le fait toujours avec Joa et le partage donc on ne sent pas le travail sur notre dos donc c'est que du plaisir Une question à vous quatre, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien se reposer pendant les vacances ? Puisque vous êtes dans le bien-être, je vous pose à vous à chaque fois la question je vous poserai à chaque fois une question Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment bien se poser ? Comment bien se reposer pendant les vacances ? Pour ceux qui sont encore en vacances par exemple Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Moi pour ma part, c'est faire des choses que j'aime Aller à la plage Lire un bon livre Regarder peut-être une bonne série à la télé Un truc sympa Et puis m'entourer de personnes que j'aime Voilà D'accord, Dévi ? Je pense que ce qu'on ne fait pas en temps normal, on le fait Et si on a des oublis au niveau de la respiration Je pense que c'est la première chose Parce que je suis un peu axée sur la respiration Je trouve que les gens se mettent au repos Mais même au repos, ils ne respirent pas Et c'est vraiment notre base On arrive sur Terre avec ce souffle Et on part, on pose le souffle et on s'en va Et pendant les vacances, pendant la vie On est souvent en apnée Alors sur la respiration Un exercice ou deux exercices qu'on peut faire pendant les vacances Ça serait quoi ? Eh bien juste faire les mouvements À chaque mouvement qu'on va faire On fait un départ par exemple Je me dis, j'avance avec mon inspire Et je recule avec l'expire Comme un jeu Autrement j'avance sur deux inspires ou trois inspires Et je continue sur par exemple quatre expires Mais on compte pour pouvoir progresser Essayer vraiment de travailler au niveau de l'abdomen Et aller jusqu'au clavicule avec sa respiration Alors juste une petite note Sachez qu'il faut toujours expirer dans l'effort C'est plus facile après pour justement dans le mouvement De faire cet exercice Savoir inspirer par le nez, expirer par la bouche Non, en fait quand on est poisson peut-être On n'est pas encore poisson Moi si Si on est dans l'eau, ok Mais il vaut mieux inspirer, expirer par le nez Parce qu'il y a des poils dans le nez Oui ça retient Voilà ça retient les poussières C'est pour ça que j'ai dit inspirer par le nez, expirer par la bouche Pareil, parce que quand on expire On assèche l'intérieur de la gorge, de la bouche Et souvent quand on a des problèmes On se pose des questions Et c'est dû à l'expire Donc souvent quand on respire mal On a des soucis de santé Mais on ne pense pas à ça On pense à autre chose Donc c'est très important le souffle C'est très important Quand on accouche, il faut bien respirer Inspirer, inspirer, expirer, c'est ça ? Exactement Et je ne sais pas si Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'elle a eu à avoir un bébé Et je profite de ça La respiration c'est quelque chose Qu'on maîtrise vraiment dans la douleur ? Ou pas ? On peut maîtriser à force de travailler Ça c'est sûr Et en règle générale aussi Ça se passe automatiquement Si vous voulez C'est normal T'es qu'abri ? Yann se souvient de son accouchement ? Je me souviens de mon accouchement Et la respiration ? Moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à respirer En général je suis en apnée Mais lors de l'accouchement C'est vrai qu'on est guidé Et finalement ça se passe bien Pourquoi vous avez du mal à respirer ? C'est comme ça Je me rends compte souvent que je suis en apnée Stress ? Voilà le stress Donc du coup je m'oblige Je dis tiens là je suis en apnée Je m'oblige à respirer correctement Et donc du coup le yoga en ça aide beaucoup D'accord on parlera aussi du yoga dans un instant Alors ma question c'est Quand on parle bien-être aujourd'hui On est là à la rentrée Qu'est-ce qu'il faut bien mettre en place Pour ces Puisqu'on est au mois d'août Donc il doit rester 5 mois Allez 4 mois et demi D'ici la fin de l'année Comment se mettre dans de bonnes conditions Pour tenir Pour tenir Pour bien vivre Ces 4 mois et demi Jusqu'à la fin de l'année Jusqu'aux prochaines vacances Qu'est-ce que vous Vous conseillez Dans vos Bien sûr Vos expériences Aussi bien au niveau de l'esthétique Au niveau des produits Au niveau du yoga Au niveau de la sophrologie Qu'est-ce que Quelles sont les petites choses Qu'il faut mettre en place Pour que ça se passe bien Pour que Lorsqu'il y a un petit coup de fatigue On récupère Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous pouvez conseiller Un petit peu aux gens Dans les différents Corts de métier Où vous êtes Qu'est-ce que vous conseillez aux gens Alors moi je vais conseiller Une nouvelle pratique Que je vais mettre en place D'ici deux semaines En partenariat Donc avec Yolaine Je vais pratiquer De la sophrodance Donc ce que je conseillerais Aux téléspectateurs C'est de prendre un temps pour eux Comme j'avais expliqué Dans les autres émissions C'est de Déconnecter avec Une activité Un week-end De relâchement De détente Zen Pourquoi pas Aller se faire masser Pourquoi pas Bon la respiration Faire des choses Des méthodes Qui permettent De vraiment déconnecter Et je vais mettre en place Donc cet atelier De sophrodance Très prochainement Alors sophrodance Juste pour expliquer Un petit peu ce que c'est La sophrodance Donc on va partir Sur la technique De la sophrologie Donc avec méthode De relaxation Relaxation dynamique Prendre conscience Vraiment du relâchement De tout le corps Et après je vais amener En fait Une danse libre On va dire Avec une musique Influence Peut-être orientale Avec mes origines Bien sûr Pour pouvoir transmettre En fait quelque chose Par le corps Donc ça va être vraiment Un relâchement total Et la personne Va pouvoir s'exprimer Librement Et puis prendre conscience De toutes les parties De son corps Bien évidemment Avec la respiration Abdominale Comme j'ai l'habitude De faire Avec cette méthode Vous dansez vous ? Chez vous ? Oui ou pas ? Oui ou non ? Oui Ça arrive Bien sûr Ça vous relaxe ? Ou vous faites ça Juste pour vous amuser ? C'est un moment de liberté J'aimerais dire Et en fait La danse C'est ce qu'on n'a pas Forcément conscience Mais c'est libératoire Et c'est vraiment compliqué Des fois De se laisser aller Complètement dans la danse On voit Quand il y a des soirées Les gens dansent Mais en même temps Se retiennent Et se laisser aller Vraiment dans un moment De plaisir C'est pas si évident que ça Se laisser aller Par exemple Sur quel genre de musique ? La salsa La samba La bossa nova Les danses de salon Par exemple En fin de compte Moi j'ai remarqué Que j'aime toutes sortes De musiques Je suis ouverte A toutes les musiques Mais il y a une musique Où je peux me lâcher Vraiment C'est le Sega Ah c'est vrai ? C'est le Sega C'est voilà C'est une musique Qui vraiment Me connecte à quelque chose Me fait vibrer Et ça me relâche totalement D'accord Avaka c'est pareil Quelle musique Permet de S'arracher ? J'ai pas de musique particulier Mais à partir du moment Ça bouge Voilà Je bouge en même temps Je défoule Voilà D'accord Ça permet vraiment De Vider un petit peu Le stress Nous aussi Oui C'est ça ? D'accord Des vies pareilles ? Ou bien Moi j'ai ma drogue J'ai deux heures de yoga Chaque matin Donc je me libère En pratiquant De la respiration Et les étirements Et je nage beaucoup Je nage tous les jours Une heure Une heure et demie D'accord Je disais que j'étais un poisson Je ne sais pas à qui je disais ça À moi D'accord On disait oui Et c'est un paradoxe Finalement on y revient Le contact de Bon on sait que le corps A nagé dans le liquide amniotique Pendant neuf mois Avant d'être libéré L'eau Le contact de l'eau L'eau et la peau C'est quelque chose En fait En fait Nager nous oblige A mieux respirer Et à mieux prendre conscience De notre corps Les mouvements qu'on fait dans l'eau Et bien on étire plus Vraiment on est avec nous On est seul En face de nous Et on voit nos possibilités Et nos capacités Et on les développe Et là vraiment Quand on sort de l'eau On a l'impression que Ouf C'est vraiment Un grand moment de repos Qu'on a pris Pourtant on a bougé dans l'eau On s'est fatigué Puisqu'on a étiré On a fait énormément de mouvements Mais on regarde vraiment Parce que Pendant toute la séance Une heure ou une heure et demie Qu'on nage On oxygène le corps Et surtout le cerveau Et ça c'est quelque chose Que les gens ne se rendent pas compte Ils se mettent au repos Mais la tête tourne Toujours en mouvement Non Le lâcher prise C'est quelque chose de terrible C'est difficile Difficile Quelqu'un est sur la table en soins Je demande de lâcher Mais oui mais là je suis lâchée Aller toucher l'épaule C'est dur comme du bois Aller toucher la mâchoire C'est dur comme du bois C'est la chose la plus difficile Le lâcher prise Et ça ça s'apprend Alors quand on parle de lâcher prise Et ça ça va être plus pour vous deux La question c'est Pendant Je disais que Quelles sont les postures Les exercices à faire Pendant ces quatre mois et demi Qui vont mener jusqu'à la fin de l'année Pour que lorsqu'il y a un peu de stress Lorsqu'il y a un peu de fatigue Lorsqu'il y a des tensions De la nervosité Et comment vous Que ce soit au niveau du yoga Ou au niveau de la sophrologie Quels sont les quelques petits exercices Que vous pouvez conseiller Au public Aux téléspectateurs Pour à faire Lorsque ça ne va pas trop Lorsqu'on ne sent plus son corps On est nerveux Lorsqu'on sait que Au niveau des cervicales Le dos est très tendu Qu'est-ce qui serait bon à faire ? Dans le yoga c'est très simple L'autre technique c'est dès le matin Dès le réveil des étirements Et quelques postures Mais vraiment bien spécifiques En général je prends Les personnes en individuel Donc je connais Telle personne c'est le dos Le bassin Dès qu'il stresse Il bloque ces points-là Donc je donne des exercices Pour toute la semaine Mais c'est le matin au réveil Donc je conseille toujours De se consacrer Cinq, dix minutes Juste pour respirer Et diriger l'énergie Sur ces points de tension en fait Et après la journée Stress ou ce pas stress Si on a travaillé notre respiration On arrive à gérer son stress Le stress est vraiment Géré par le souffle Et la respiration Il n'y a pas d'autre chose Jamila c'est le même point La sophrologie C'est aussi vraiment Libérer Et lâcher l'énergie J'allais dire négative En fait moi pour ma part La sophrologie C'est une méthode Bon bah c'est un outil Qui va plutôt axer sur La différence de chacun Donc chacun Va trouver sa propre Il n'y a pas de règle Il n'y a pas de règle spécifique En disant bah voilà Il faut faire comme ci Comme ça C'est bien évidemment Axé sur la respiration Donc je passe du temps A expliquer vraiment Cette respiration Et ensuite Ça va être plus La méthode Propre à chacun Qu'est-ce qui vous fait du bien Donc moi je parlais de danse Mais ça peut être aussi Autre chose Une marche Une marche assez longue Et puis aussi Il y a un exercice Qui est sympa En sophrologie C'est le polychinelle C'est de se lever le matin Et puis prendre conscience De tout son corps Donc se mettre debout La posture debout Et puis de secouer Ses membres en fait De secouer sa tête De secouer les bras De secouer Et puis de sentir Que d'un seul coup La circulation Se met en place On sent les muscles On perçoit Voilà La perception Donc ça c'est très important En sophrologie Et puis après Je vais voir Avec les personnes On est tous différents On a tous un corps différent Ça va être adapté En fonction de chaque personne Donc là Les personnes qui nous regardent Aujourd'hui Je dirais que c'est Trouver sa propre technique Qui va permettre De relâcher Naturellement son corps Avec un exercice Qu'elle va peut-être Trouver elle-même Donc peut-être la danse Peut-être un exercice Spécifique S'étirer Tout simplement S'étirer dans le lit Voilà Des petites techniques Comme ça Que chaque personne Va trouver en elle-même D'accord Vous utilisez ces techniques-là Avec Arouiolène Vous faites pour essayer De vous déstresser Un petit peu De temps en temps Oui ça m'arrive vraiment Quels sont les exercices Quels sont les étirements Quelques étirements Quelques respirations Justement Je respire tout ce qui est bien Et j'expire tout J'enlève en fait Ce qui est négatif D'accord Ça marche ? Très bien Ça marche bien D'accord Yohann ? Moi j'essaie toujours Le matin De mettre une petite séance De yoga Sur que je prends Bêtement sur Youtube Et quelque chose Qui dure pas longtemps 10-15 minutes Et vraiment après Je me sens bien Je me sens d'attaque Ça permet de lâcher Un petit peu prise Ça permet de De se mettre Dans la bonne posture Comme on dit Oui Et puis En fait Ce petit quart d'heure Là Je me rends compte Qu'il me permet D'affronter la journée Autrement Il me permet D'affronter les problèmes Autrement De relativiser Et puis voilà De vite parler De lâcher prise Là c'est plus La perception Des choses Qu'on doit avoir C'est regarder les choses De manière positive Je suppose C'est ça C'est ça Mais dans le lâcher prise J'ai bien entendu Ce qu'elle disait Mais dans le lâcher prise Je pense que Dans tous les soins Le lâcher prise Il passe aussi par Une confiance Si la personne Qui apporte un soin Arrive à mettre La personne en confiance Ben là Je pense que Il y aura toujours Des points de tension Mais beaucoup moins Dans la rubrique De Gemina On va lui accorder Donc le temps Puisque vous êtes Ses invitées Ravaka et Yolaine Je vais vous laisser Discuter pendant Quelques minutes Après on va revenir Au yoga Avec Aïdébi Oui merci Jismi Donc oui justement Moi j'ai voulu inviter Yolaine et Ravaka Donc Yolaine Que j'ai rencontré Lors d'un salon De la femme Et donc j'étais Un peu curieuse De voir ce qu'elle faisait Comme technique De soins Parce que moi Je suis aussi Esthéticienne Et puis je la voyais Appliquer une poudre Enfin bref Comme une espèce De potions Juste pour préciser Sur ce plateau Il y aura deux esthéticiennes Je crois Donc Yolaine Et vous êtes en cosmétique Yolaine C'est ça ? Voilà D'accord Allez Et donc Je me suis un petit peu Intéressée A ces produits Je les ai testés Donc elle m'a offert Gentiment des échantillons Pour tester Je ne connaissais pas trop En fait Le mode d'emploi Et elle m'a Plus ou moins expliqué Qu'il y avait Un espèce de rituel En fonction de ces produits Donc je la laisserai Je la laisserai expliquer Et après donc J'ai rencontré Ravaka Qui va Donc qui est esthéticienne aussi Et qui va Permettre Dans son salon d'esthétique De D'utiliser les produits Les produits Bianta Donc voilà Alors Yolaine Moi je voulais juste Que tu présentes La créatrice De cette marque Et pourquoi Tu as préféré Cette marque Plus qu'une autre En fait La créatrice De cette marque Qui s'appelle Mianta Cosmétiques C'est une femme malgache Qui s'appelle Mianta Hamanansu Et en fait Elle a l'origine Elle est De profession En pharmacie En fait Et ce qu'il a toujours Attiré Dans le côté pharmacie C'est le côté Apothicaire Et comme elle est Passionnée De produits cosmétiques Elle voulait En fin de compte Créer Une gamme De cosmétiques En alliant La tradition Malgache Et puis Ses connaissances Scientifiques Vous avez été Visiter son usine À Madagascar En fait Elle fait tout Elle-même Elle Pour l'instant C'est vraiment De la conception Artisanale Où elle Maîtrise La chaîne Du début Jusqu'à la fin Et c'est vraiment Ce côté culturel Qui m'a plu Parce que je me suis dit Tiens C'est vrai Que elle prend Des poudres De Madagascar De l'huile essentielle Et tout Et je me suis dit On est habitué À appliquer des crèmes Et tout Pourquoi pas revenir Au rite Ancestro-malgache Et comme ce sont Des produits naturels C'est vraiment Ce qui m'a plu Et puis L'efficacité Des produits Il me semble Yolaine Que tu as des origines Aussi malgaches J'ai des origines Malgaches Du côté de ma maman De toute façon Je pense qu'à La Réunion Oui Tous ceux qui sont Depuis 4-5 générations Ils ont Des origines malgaches Voilà Donc je pense Que ça doit aussi Peut-être te toucher Oui ça me touche Par rapport Juste pour dire Que moi aussi J'ai aussi mes origines malgaches Donc voilà Comme ça au moins Ça va faire la Ça montrera bien Qu'à La Réunion Puisque la grand-mère Réunionnaise Et malgache On a bien tous Un peu de sang malgache Et puis de toute façon Pour ceux qui font Un petit peu De la préhistoire Et aller un petit peu Très loin De toute façon Nous sommes tous Originaires De d'Afrique Donc on a tous Du sang africain Donc c'est pas une question De couleur C'est une question Juste d'histoire Et juste pour dire Que l'ancêtre Le plus loin Qu'on connaît Date de 7,2 millions d'années Il s'appelle Toumaï Il a été retrouvé Au Tchad Donc dans un pays d'Afrique C'est juste pour qu'on se dit Bien que c'est une question De génétique Tout simplement C'est ça Vous connaissez les produits Qui sont dedans Des produits naturels Au départ Vous les avez jamais Oui Il y a de différentes argiles L'argile blanche L'argile rose L'argile verte Et beaucoup aussi D'huile essentielle Et aussi Dans une nouvelle gamme Qu'elle vient de sortir Il y a aussi des plantes Qui sont mises Sous forme de poudre Pour libérer Certains principes actifs Et améliorer La beauté des femmes Donc juste pour dire Que l'argile Moi qui ne connais rien En cosmétique Juste pour rappeler Que l'argile C'est surtout bon Pour la peau Je suppose C'est ça ? Oui Qu'est-ce que ça fait Sur la peau l'argile Puisque je vois Que tout le monde Fait des masques Fait des trucs C'est un très bon nettoyant Purifiant Il y a des apports En minéraux Voilà Il y a quand même Pas mal de vertus Au niveau de L'argile Et vraiment Ça nettoie bien La peau En profondeur Ça tout le temps En profondeur Ça revitalise L'argile va en profondeur Parce que nous On utilise l'argile Pour aspirer les douleurs C'est ça Donc on met des compresses Dans des feuilles de choux Sur la douleur La personne reste posée Et ça aspire bien La douleur Donc ça va vraiment En profondeur T'as beaucoup de vertus C'est vrai D'accord J'ai voulu poser une question À l'hessessienne Qui est assise À ma gauche Ravaga Qu'est-ce que les gens Demandent le plus Aujourd'hui D'ailleurs La question Va aussi Qu'est-ce que les gens Demandent de plus Dans l'esthétique Aujourd'hui C'est des masques C'est nettoyer la peau C'est Qui s'en va également À Gemila Oui Alors justement C'est pour ça J'ai choisi De travailler Avec Mianta Cosmetica Parce que C'est dans mon concept Qui Comment dire Que les gens Ils demandent beaucoup Des produits naturels Des produits bio Donc ça rejoint Ce que les gens Ils cherchent Tout ce qui est naturel Tout ce qui est Comment dire Qu'il n'y a pas De produits Nocifs pour la peau Qui peut rendre La peau Saine Et jeune Donc ça Ça rejoint Vraiment À leurs produits C'est ça Qui m'a attirée En fait Et c'est ce que Les gens Ils recherchent Actuellement Et vous Vous avez eu l'occasion De voir Les effets De ces produits Sur la peau De vos clients Oui exactement En fait J'ai testé Déjà En premier lieu Et c'est vrai Que L'effet c'est immédiat On a des résultats Immédiats D'accord Oui voilà Il y en a testé Ces produits sur elle Ou pas ? Oui Je pense que Avant de Commercialiser un produit Il faut le tester On ne peut pas On ne peut pas Dire aux gens Ce produit est bon Si on ne l'a pas Testé soi-même D'accord Et J'aime bien tester ou pas ? Oui bien sûr Mais je rebondis Sur la question Que tu as posée Aux deux esthéticiennes Donc Ravaka et moi En fait Ce qu'on recherche En particulier Les esthéticiennes Comme disait Ravaka L'effet immédiat C'est à dire Qu'on a des résultats Vraiment Et je pense que Les gens C'est ce qu'ils recherchent aussi Aujourd'hui On va dans un salon On va toujours Valoriser tel produit On va dans un autre salon On va valoriser Un autre produit Mais on n'a pas forcément Les résultats de suite Mais là on a des résultats Donc sur du long terme Parce qu'on a la peau Qui se régénère Au bout de 28 jours Mais on a aussi Des résultats immédiats Coup d'éclat Et donc il y a un super produit Je pense qu'on va faire Le test tout à l'heure Au niveau des cernes Dans un instant Donc c'est un produit Pour les cernes Qui est très très bien aussi Que j'ai essayé Et qui est assez bluffant Ma question là-dessus C'est que ces produits-là Sont bien sûr à base Donc de produits naturels Mais est-ce qu'aujourd'hui Avec Il y a tellement d'éléments Dans le bien-être Aujourd'hui Tout le monde Chacun On a même inventé La chocolatérapie La chocolatérapie Il y a tellement De process Ou de concepts Aujourd'hui Qui sont Est-ce qu'à un moment donné Ça va pas finir par devenir Un peu De n'importe quoi Parce que Tout le monde Va se sentir Guérisseuse Tout le monde va se sentir Guérisseur Il va y avoir Est-ce qu'il y a un moment Par exemple là On parle de ces produits-là Et Parce qu'on ne le connaît pas C'est un petit peu Comme dans la cosmétique Il y a des grands noms Et puis il y a des produits Dessous Qu'on ne connaît pas Mais qui sont bien Et justement Comment faire pour que Vous Soyez des professionnels Et pas non plus Des gens Qui Font ça un peu Marron Comme on dit À la réunion Des charlatans Est-ce que Là il n'y a pas un risque ? Alors moi Je me permets De simplement dire Qu'aujourd'hui Comme tu dis Il y a tellement Le bien-être C'est devenu En fait La mode Un marché Et puis on est quand même Dans l'ère du temps Mais c'est vrai que J'ai connu moi Le bien-être C'est-à-dire Plutôt le Être bien Pour moi Ce n'était pas Le bien-être C'était être bien Être toujours mieux Et finalement Ce que je dirais C'est plutôt Rencontrer Des personnes De cœur Et c'est ça Où peut-être Dans la continuité Il y a des gens Bien sûr Qui vont essayer De percer Dans le bien-être Mais finalement S'il n'y a pas Le résultat Encore une fois Résultat immédiat Dans le côté Ressenti Émotionnel Où vraiment C'est des gens De cœur Et bien Forcément Ça va s'estomper Et avec le temps On va se rendre compte Que finalement Il y a des gens Qui restent Parce que Les gens vont se connecter À eux Parce qu'ils dégagent Quelque chose de vrai Et c'est ce que j'ai ressenti Quand j'ai rencontré Aussi Yolaine J'ai ressenti quelque chose D'assez vrai Authentique Le côté authentique Peut-être Une boussole Dans le bien-être Pour ne pas se perdre Faire confiance Alors pourquoi Je vous posais cette question C'est encore une fois On vous voit Parfois on met une étiquette Sur vous Parce que L'hydrothérapie Je ne sais pas S'il y en a d'autres Que des vies Qui le font à la Réunion Mais est-ce que Derrière ça Et la question va Pour vous quatre Et j'espère Que vous allez pouvoir me répondre Est-ce qu'il y a une formation Est-ce qu'il y a une formation Diplomante Qualifiante Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui fait de vous Des professionnels Dans votre corps de métier Finalement Alors j'ai commencé Je suis hydrothérapeute Depuis les années 70 J'ai commencé le yoga J'étudiais en Inde Quand on va dans des écoles En Inde Avant de tout Tout étude On se soigne d'abord On doit passer Avec les médecins Donc du coup J'ai étudié Toute la base De la Ayurveda J'ai étudié la Ayurveda Et dans la Ayurveda Alors la Ayurveda Qu'est-ce que c'est ? La Ayurveda C'est utiliser Les fruits Les légumes Les plantes de saison A chaque instant C'est-à-dire en été On ne va pas aller chercher Je ne sais pas Des fruits d'hiver Les légumes Pareil C'est-à-dire dans le jardin Il y a telle chose On doit manger ça C'est la saison de la Yapanah Et bien on doit faire De la Yapanah pour la tisane C'est la saison de l'Eucalyptus Voilà c'est ça Où on fait les masques C'est ça la Ayurveda Travailler Et pas aller chercher Des produits à l'extérieur Pour pouvoir se soigner Donc en étudiant ça Je suis revenue à la Réunion J'ai enseigné le yoga Et à un moment donné Je suis repartie en Inde Je disais à un de mes professeurs Je ne comprends pas J'enseigne le yoga Dans les comités d'entreprise Les hôpitaux Mais les gens Ils ne sont toujours pas bien A chaque fois que je les vois Ils ont toujours un truc à dire Et il est revenu vers moi Qu'est-ce que tu as appris Quand tu as étudié la Ayurveda Donc je donne toute la liste Les plantes L'alimentation L'hydrothérapie Le yoga Est-ce que tu as Mille hydrothérapie En route à la Réunion Mais c'est dans les années 70 Là je dis non Mais je dis c'est ça le premier Si on ne lave pas son client Si on ne lave pas la personne Qui vient te voir Comment tu peux lui donner 10 000 choses C'est déjà encrassé C'est comme un moteur C'est comme un mur Quand un mur est sale Il faut d'abord le gratter Enlever tout ce qu'il y a dessus Pour remettre l'autre couche Et des fois même On met une patine dessus Avant de remettre l'autre couche Le corps humain C'est exactement pareil On nettoie le corps humain On écoute la personne On partage On échange On essaie de comprendre Pourquoi ce mal est là Et lui redonner confiance Lui dire Tout est possible Mais c'est juste Prendre confiance en soi Donc il y a En tout cas pour moi Il y a un diplôme Il y a des études Il y a 20 ans d'études Et il y a un gros travail On est toujours en études Là Jusqu'à maintenant Je suis toujours en études Tous les mois J'envoie mon chèque Et je travaille encore Avec mes écoles Donc ça ne s'arrête jamais Il y a eu une question C'est vrai qu'il y avait Je ne sais pas pour vous Mais il y avait quelque chose Qu'on faisait surtout Pendant les vacances C'était la purge Nettoyer son corps Ça on ne le fait plus Aujourd'hui je suppose Je suppose que ça n'est plus Dans les traditions Dans les adultes Exactement Je ne sais pas pour vous Je vous pose la question Ça se fait encore chez vous De purger les enfants De purger les adultes Les enfants non Mais moi j'essaie De garder ce rythme Le problème actuellement Je pense C'est qu'on a perdu Les vertus des plantes Donc Quand nos parents Nos grands-parents Nous parlaient des plantes On ne s'y intéressait pas trop Parce qu'on ne se sentait Pas trop concerné Et qu'est-ce que tu prends Comme purge alors Supposons Tu dois te purger Tu fais quoi ? Je prends de De l'huile De riz sain Avec du sulfate De manganate Et que je mélange Avec des jus de fruits Et voilà Pendant deux jours Je fais ça Faire attention Lorsqu'on prend L'huile de riz sain C'est du mercure Donc avec l'eau C'est pas très conseillé C'est ce qu'elle fait C'est ce que je dis Très conseillé Faire attention Pour le peu que je peux dire Je veux dire Faut faire attention Parce que c'est toujours Souvent on pense Faire du bien à son corps Et souvent on fait du mal J'ai remarqué Il y a des gens Ils prennent du sulfate de magnésium Comme ça N'importe quelle heure Ça nettoie Je ne dis pas Ça nettoie Mais avec un côlon Totalement irrité Après c'est totalement irrité C'est agressif aussi Et ils ne comprennent pas Pourquoi j'ai mal tout le temps Et bien parce que Quand on prend soi-disant Des puyaches Ou des soins naturels Et bien on prend des choses Pour irriter l'intérieur Et ça c'est pas bien C'est pour ça Je vous ai posé tout de suite La question Parce que je vois Que vous êtes vraiment ferme Dans votre truc Vous faites bien Et bien déjà C'est à voir Bon ceci étant C'est ce qu'on nous imposait Lorsqu'on était gamins Il n'y avait pas Oui bien sûr Et vous le prenez Oui Bon on va arrêter On va revenir à ça Et je vais revenir à ma question En sophrologie Jamila La formation c'était quoi ? C'était une formation En fait de 17 mois Et bien comme disait Devi C'est un peu Se soigner déjà Soi-même Enfin se soigner C'est un grand mot Parce que j'aime pas trop Employer ce terme Se connaître Voilà Moi je pense que Se soigner C'est encore un autre ressort C'est plus apprendre A se connaître Et d'aller en profondeur En sophrologie On dit Une réduction phénoménologique En fait C'est comme une sauce Qu'on fait Donc on attend Que l'eau s'évapore Pour avoir le meilleur De la sauce Et bien c'est un petit peu Ce qu'on va chercher en soi C'est-à-dire Ses valeurs Ses qualités C'est vraiment Ses capacités Et puis une fois Qu'on a fait Vraiment un travail En profondeur Où on a vécu On a vécu des crises Existentielles Des crises Où on se demande Vraiment Pourquoi on est là Pourquoi on est sur la terre Et bien on a une espèce De confirmation De ce que l'on est Et ensuite On va pouvoir Accompagner Des personnes Qu'on rencontre Parce que c'est pas Des personnes Qu'on va choisir C'est des personnes Qui sont recommandées Par d'autres personnes Et c'est ça L'avantage D'être je pense Un bon thérapeute Parce que moi En tant que thérapeute Je me laisse Finalement Je laisse venir La sophrologie Est venue à moi Je laisse venir Les gens A moi C'est-à-dire Qu'à un moment donné Il y a une rencontre Qui se fait Et puis c'est que La personne Elle a peut-être besoin De mon accompagnement Je pense que C'est toute Cette formation-là Comme disait Davy aussi C'est tout au long De sa vie Qu'on continue La formation Les gens aussi M'apprennent beaucoup Moi j'aime le contact Avec les gens Parce que Les gens ont une histoire Ils ont des choses À me dire aussi Et c'est un échange C'est un partage D'accord Davy, la formation Pour devenir esthéticienne Aujourd'hui C'est quoi ? Alors il faut avoir Le CAP Ce qu'on appelle le CAP Et après On peut passer par On peut continuer En BOP Brevet professionnel Brevet professionnel Oui Et sinon moi Personnellement Tous les ans J'essaie de me Perfectionner Par exemple Je prends juste Un certain module Par exemple Module massage Donc j'essaie d'être Comment dire D'être Experte Spécialiste De maîtriser Non non D'être Comment dire On appelle ça D'être toujours à la page Toujours à jour En fait Voilà De ce qui se fait De ce qui sort Par exemple Ça bouge beaucoup En esthétique C'est vrai que c'est Tout le temps Ça change en fait Au départ quand même Ce qu'il y a à connaître C'est quoi La peau La réaction Les réactions cutanées Ce genre de choses Exactement Il faut savoir Connaître tout ça D'accord Quand quelqu'un arrive Quand vous regardez Son teint de peau Et on fait un diagnostic Son teint de peau C'est pour toujours être Au goût du jour Connaître les évolutions Oui C'est ce que moi J'essaie de faire En tout cas Tous les ans S'il y a quelque chose Qui sort J'essaie de suivre Les formations Et surtout éviter Les allergies Éviter que tel produit S'est en contact Avec tel peau C'est ce qu'il faut Voilà Je teste sur moi D'abord Et après je propose aux gens D'accord Hélène c'est la même chose Pour toi Moi je ne suis pas Dans le domaine De l'esthétisme Pour les produits Il faut les connaître Pour les produits Il faut les connaître Avec qui ça va Ou pas Avec qui ça va Ou pas Donc comme je suis Je suis vraiment En connexion On va dire Avec la créatrice Des produits Elle m'a appris Un certain nombre De choses Comment reconnaître Une peau Plus ou moins Fragile Dès que j'ai besoin D'un conseil Je lui demande Et surtout Il y a l'expérience De produit Et puis je pense Que quand on Veut faire aimer Un produit Il faut être Passionné quelque part Et puis Être dans le partage Être dans le partage Et c'est ce qui A marché J'ai De mon expérience C'est ce qui fonctionne Appliquer un soin Aux gens De matière traditionnelle Donc Ça demande vraiment De De l'amour Et puis du partage Et les gens Sont convaincus Et reviennent Donc C'est ça Je voudrais aussi rajouter Le fait que En fait Yolaine M'a rencontrée Donc je suis esthéticienne M'a rencontrée aussi Ravaka Et du coup En fait On se donne Des petits tuyaux Des échanges Et finalement On a fait Quelques salons ensemble Quelques activités ensemble Et je transmets Aussi mon savoir faire À travers Les soins de peau Comment appliquer Mais bon Comme c'est un rituel particulier Et que je voulais Qu'elle nous en parle Aussi du rituel C'est différent On parlera du rituel Dans un instant Puisqu'on me demande Pour l'instant De faire une coupure pub Sous-titrage Société Radio-Canada